bonjour bonsoir bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de super netten boy sous kratos votre présentateur tout droit débarqué de la planète nintendo toujours là pour vous servir et aujourd'hui c'est parti pour un nouveau à ninten news un petit programme sympathique évidemment composé du dernier indie world plein de jeux indépendants ont été annoncés ce 18 août certains sont déjà sortis d'autres vont bientôt sortir d'autres sortiront en 2021 on fera un mini focus sur torchlight 3 tout simplement parce qu'en ce moment je suis en mode hack and slash du coup ça fait plaisir d'en parler un petit peu on va rester dans du pokémon like avec du nexomon extinction dont on va voir quelques images en fr moi qui adore dbz je suis servi parce que dans dragon ball fighters l'un de mes personnages que je trouve les plus charismatique muten roshi akka tortue géniale fait son entrée je sais pas si vous déménagez moi c'est bientôt le cas j'en profite pour mater même si c'est un peu l'entreprise du diable partiellement vous le savez probablement ikea qui crée une version de son catalogue 2021 d'animal crossing je me suis dit que c'était quand même drôle d'y jeter un petit coup d'oeil et enfin sujet un peu spécial mais le site nintendo town recrute de nouveaux testeurs et rédacteurs passionnés bien évidemment voilà c'est le programme d'aujourd'hui j'espère que ça vous plaît que ça vous parle que ça va vous plaire et puis j'ai tout simplement envie de vous dire c'est parti même si avant ça n'oubliez pas de liker de commenter de partager cette vidéo mais également d'activer la petite cloche pour ne rien moquer sur la chaîne de super nintendo boy rejoins moi et soutiens moi sur youtube sur tipeee mais aussi sur facebook sur twitter et instagram cette semaine impossible de ne pas parler de l'indie world du 18 août comme je vous le disais certains jeux ont une sortie immédiate d'autres d'ici la fin de l'année 2020 et puis il y a tout de même eu quelques annonces 2021 par exemple en 2021 parmi les jeux qui m'intéressent il y a le subnautica et le subnautica below zero alors oui vous modérez mieux vaut y jouer sur pc tout simplement parce que ça risque d'être un peu plus intéressant en termes de maniabilité mais j'avoue que cette planète extraterrestre mais déjà un sur pc m'intéresse plutôt pas mal il ya aussi she dreams elsewhere qui a l'air plutôt cool qui va sortir en 2021 bear and breakfast j'ai envie de dire rien que le nom c'est hyper bien trouvé du gummi cat studio et de l'armor games studio qui sera d'ailleurs une exclusivité temporaire sur nintendo switch il y a également carte shark voilà pourquoi pas de nerial et des volvers digital là il va falloir jouer contre des adversaires gravir des échelons dans la société française du 18e siècle c'est quand même déjà assez original un jeu d'aventure il va aussi falloir maîtriser des cartes mais il ya vraiment tout 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 plein de jeux qui ont été annoncés ragi an ancient epic sur nintendo switch un jeu d'action aventure casse-tête inspiré un peu d'une esthétique davantage comment dirais-je indienne il ya le torchlight 3 aussi bas qu'on va voir un petit peu après bref quels sont vous les jeux qui vous ont intéressé je pourrais encore vous citer takeshi et hiroshi evergate bref vous l'aurez compris ce indie world a été plutôt plutôt riche le hades aussi je ne l'ai pas cité mais qui a l'air plutôt cool encore une fois de l'action aventure rpg je vous mets quelques images sous vos yeux ça a l'air vraiment chouette aussi en termes de da et de dynamique et puis évidemment ils en ont profité pour nous annoncer qu'il y a quelques rabais sur le e-shop parmi ceux que j'ai envie de vous citer forcément torchlight 2 ori in the blind forest la définitive edition out light miami collection mais aussi elle fameuse au street au fraîche 4 que j'ai envie de lancer voilà qu'est ce que vous vous avez pensé de ce indie world faites moi un petit retour quels sont les jeux que vous avez envie de vous procurer ce qu'il y en a déjà que vous avez testé voilà dites moi tout ça en commentaire ça m'intéresse je voulais faire un mini focus sur torchlight 3 mais je dois avouer que c'est davantage un moyen détourner de vous parler de hack and slash parce que c'est un genre de jeu que je suis en train de découvrir petit mot d'abord sur torchlight 3 qui je vous le rappelle et sur steam depuis juin 2020 déjà faisant suite à torchlight 1 et torchlight 2 bien évidemment donc ce torchlight 3 devrait sortir en automne 2020 sur nintendo switch il a été abordé dans l'indie world de nintendo alors déjà sachez que torchlight 2 a été donné par epic il n'y a pas si longtemps il ya quelques semaines quelques petits mois je suis en train de le découvrir ou en tout cas j'y ai un petit peu joué ça serait plus juste de le dire ainsi très sympathique j'aime bien la déa très dynamique mais surtout pour moi ça a été la porte d'entrée à à à bien évidemment diablo 3 mon dieu ce jeu est en train de me rendre accro bah déjà je suis en train de découvrir l'histoire principale en mode normal c'est trop cool j'ai écouté du coup à côté plein de vidéos sur le lore de diablo c'est trop 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 intéressant le genre le jeu te rend accro en plus de vouloir savoir ce qui se passe après tu as évidemment envie de défoncer du monstre de tester tes nouveaux pouvoirs de récupérer de l'équipement d'améliorer ton équipement voilà ça donne méga méga envie sinon je vous le disais bah voilà torchlight 3 dans l'indie world il se passe environ apparemment un siècle après torchlight 2 l'empire d'ambre est désormais sur le déclin dans torchlight 3 nova straya est à nouveau menacé d'invasion et il en revient à vous de la défense contre les néthérimes et leurs alliés reprenez les armes et braver la frontière pour y trouver la renommée la fortune mais surtout de nouvelles aventures il y aura aussi un fort à construire à améliorer ça ça peut être sympa régis votre propre fort et installez-y des ateliers pour améliorer votre équipement et même rénover le fort pour épater vos amis et le monde entier donc voilà les hack and slash je sais pas si c'est un genre que vous privilégiez mais sincèrement je pensais pas aimer ça et puis bah je suis totalement accro quoi rappelez-vous je vous en ai déjà parlé mais le 28 août 2020 c'est tout proche va débarquer nexomon extinction excusez-moi alors les petits gars de nintendo master ont déjà reçu le jeu et puis vont le sortir le test la semaine prochaine mais voilà c'était pour rassurer ceux et celles que ça intéressait parce que je sais qu'il y a quand même des fans de pokémon et du coup les pokémon là et que c'est toujours intéressant comme temtem mais cette fois ci c'est nexomon dans ce jeu là d'ailleurs il y aura plus de 300 nexomon dans un jeu où le monde est un peu au bord de l'extinction comme l'indique son nom car il y a le puissant tyran nexomon qui veut asseoir sa domination bon le scénario a pas l'air d'être le fort du jeu mais c'est pas grave et l'on va pouvoir rejoindre la guilde des dresseurs et tenter de sauver le monde ou tout du moins de rétablir de l'espoir dans un monde aussi chaotique et comme je le disais environ 300 nexomones donc faut voir après faut voir si le diesel vous parle si les combats vous parle si le système de capture vous parle mais en tout cas sachez qu'il a une trade on débarque dans des news un petit peu tranquillou bilou j'aime beaucoup dragon ball z dragon ball fighters qui est disponible aussi sur nintendo switch que je trouve absolument excellent on se croirait dans le dessin animé c'est dynamique c'est impressionnant voilà c'est vraiment du taf de ouf et donc après kefla vous savez l'espèce de broly féminin et goku ultra instinct également qui ont été annoncés il ya master roshi mutin roshi ou connu sous nos latitudes davantage sous elle fameuse au nom de tortue géniale est donc le troisième personnage jouable révélé lors du dragon ball fighter show case un personnage que l'on va retrouver dans le troisième pack dlc du troisième passe qui devrait sortir environ un de poils de cul près vous êtes d'accord en septembre demi le vin bas si vous aimez bien dragon ball avant dragon ball z vous êtes peut-être attaché à ce tortue génial comme moi un puissant maître des arts martiaux un petit peu pervers il faut dire ce qui est il aime bien les boobs mais je le comprends en même temps et voilà bandai napko vient de l'annoncer cette semaine il y aura un patch d'équilibrage parce que forcément je pense que si vous faites un combat broly versus mutin roshi a priori c'est pas très 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 juste en tout cas dites moi si vous ce personnage au moins vous fait marrer et puis ben j'aimerais bien au moins faire un petit combat avec quoi pour tester ça comme je vous le disais on reste dans la news un peu tranquillou bilou on va parler ikea cross animal crossing new horizons le gros succès de la nintendo switch je pense de l'année tout de même faut dire ce qu'il y est animal crossing à carton et continue encore de bien se vendre apparemment de ce que j'ai vu et bas pour surfer un peu sur cette vague ikea version taiwan a reproduit son catalogue 2021 dans animal crossing new horizons or bon le résultat est plutôt pas mal bon 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 après moi je suis pas hyper fan de kia mais ça me fait toujours marrer de voir à quel point bas des fois des des grosses entreprises des grosses structures comme ça et bien peuvent s'immiscer un petit peu dans le jeu vidéo bon à des fins publicitaires à des fins promotionnelles mais tout de même ça montre aussi une certaine puissance est montée du média et puis bas ça j'imagine que c'est plutôt cool même si bon il n'y a pas que des gens bien attentionnés qui vont utiliser les jeux vidéo c'est pas bien grave vous laisse deux trois images comme ça ça me semblait assez marrant et enfin dernière news si on peut appeler ça une news nintendo town recrute de nouveaux testeurs et rédacteurs si possible passionné dans une équipe déjà de 30 personnes tout de même composé de rédacteurs de testeurs de correcteurs et même de streamer plus exactement il cherche de rédacteurs testeurs spécialisés dans les jeux indépendants mais également un correcteur de news et de tests pour postuler c'est extrêmement simple il faut contacter un email à recrutement at nintendo town point fr si j'oublie pas je vous mets la news de toute façon dans la description il n'y a pas besoin d'être un journaliste professionnel mais il faut plutôt quand même savoir bien écrire j'imagine connaître un peu l'univers de nintendo être passionné et être sérieux parce que c'est quand même comme ils le disent eux mêmes un minimum d'investissement personnel est demandé si possible aussi la maîtrise de l'anglais qui est un plus non négligeable mais en tout cas voilà si tu te sens d'attaque et de taille n'existe 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 pas à contacter recrutement at nintendo town point fr et on arrive au bout de cette chronique de ninten news j'ai eu un petit peu de mal à la tournée celle là j'ai la gorge un petit peu prise il ya les cloches qui sont à côté de chez moi c'est absolument génial j'espère qu'en tout cas cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à me faire un petit retour sur les infos sur les news dont je vous ai parlé mais également de celles dont je ne vous ai pas parlé je vous le rappelle in the news bah évidemment c'est l'actu nintendo mais à la sauce un peu sous kratos je trie un petit peu ce qui m'intéresse et je vous en parle même si évidemment certaines grosses news je ne peux pas passer à côté comme l'indie world ici n'hésite pas à liker à commenter à partager cette vidéo activer la petite cloche pour ne rien manquer sur la chaîne de super nintendo boy tu peux me soutenir de manière vaillante sur utip sur tipeee mais aussi me faire un petit don sur paypal et tu peux encore me rejoindre pour qu'on soit encore plus de fou à s'amuser sur les réseaux sociaux sur facebook twitter et instagram à l'élien sexe j'espère que cette chronique vous a plu et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine et puis évidemment en fait ps vous avez remarqué mille abonnés 1 1 1 2 1 1 1